Je viens de la République démocratique du Congo, donc je représente un réseau effectivement qui renferme 43 organisations qui défendent et qui militent pour le peuple autochtone. Donc je pense cette formation ici sur la vidéo participative à Cap Town est une opportunité à Nord, vraiment une opportunité où d'abord on apprend les uns les autres dans ce qui se passe dans nos différents pays. On voit qu'on a le même défi en termes de défense des droits des peuples autochtones, on a les mêmes défis environnementaux, on a le même défi en termes d'écoute de nos gouvernements respectifs qui ne sont pas ouverts à ces questions des droits, à ces questions de respect des terres des indigènes, mais aussi à toutes ces questions liées au changement climatique. Et la vidéo participative comme opportunité effectivement nous permet d'avoir la voix, nous permet de ramener tous ces gens qui sont très loin de nos villages respectifs et nos campements dans une réalité pour palper les réalités, pour voir quels sont les défis qui sont les nôtres. Mais aussi nous permet de les challenger effectivement dans la recherche des solutions, des pistes des solutions pour arriver à remédier à cela. La vidéo participative est un outil indispensable parce que nous avons longtemps procédé par des lettres administratives, par des déclarations et peut-être au Cameroun ça n'a vraiment pas évolué. Je pense que si nous avons des vidéos qui parlent des réalités sur le terrain et que nous avons nous-mêmes en tant que peuple autochtone eu les capacités de monter ces vidéos, d'aller prendre les images au fin fond des communautés, parce que nous savons aussi que ce n'est pas évident pour les autochtones d'appeler les médias, les journalistes nationaux pour aller dans les villages, c'est beaucoup d'argent. Or, si nous-mêmes nous avons des capacités suffisamment renforcées avec la contribution des autres du Kenya qui peuvent venir au Cameroun, nous apprendre à mieux manipuler ces outils. Je pense que ce serait un autre grand pas pour les communautés autochtones dans ce combat qui traîne encore parce que justement au Cameroun nous avons encore difficulté de loi, etc. Et je pense qu'avec vos expériences nous pouvons construire quelque chose de solide pour que nous ayons un média autochtone indépendant, solide, fort, qui partage les informations avec les amis autour de nous, avec les amis au niveau de l'Afrique. Je pense que la vidéo participative est une opportunité indispensable que tout le monde devrait accueillir, supporter, financer et se rassurer que ça évolue et ça accompagne fortement les communautés.